Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi ton bravant est ton meilleur bouclier. Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur le bras avant. Et te montrer que tu peux t'en servir comme un bouclier. C'est une chose que j'avais eu l'occasion de faire. Je pense qu'on le fait tous. Mais en tout cas, le point de vue que j'ai pu le voir récemment dans un post que j'ai vu sur Instagram. Où je voyais Gabriel Rosado, un excellent boxeur de 32 ans. Qui montrait en fait des petites techniques qu'il avait. Et quand j'ai vu cette vidéo, j'ai vraiment eu l'envie de réapprendre la boxe. Parce qu'il y a vraiment d'autres choses à apprendre, d'autres points de vue. Et ce point de vue de Gabriel Rosado, c'était beaucoup de boxeurs s'aident de la partie inférieure, on va dire, du bras avant. Mais Rosado en fait, utilise la partie supérieure du bras avant pour contre-attaquer son adversaire. Et dans cette vidéo, je vais te montrer cela. Et ça a l'air très 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 intéressant à pratiquer par la suite. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, à t'abonner à la chaîne Ricard. D'autres vidéos sont à venir. N'oublie pas aussi, je vais faire prochainement une formation qui te permettra de te cadrer chez toi. Cette formation sera offerte dans ta boîte mail. Donc, n'hésite pas à aller dans la description et d'aller à la newsletter pour t'inscrire et recevoir cette fameuse formation qui sera prochainement faite. Et aussi d'autres infos sur la boxe. Donc, comme je t'ai dit, la technique que j'ai vue de Mr. Rosado est très intéressante car, au bout du coup, quand on est boxeur, on a beaucoup tendance à chasser les coups avec la partie inférieure de notre point, de notre bras avant. C'est-à-dire, chasser comme ça. Mais on chasse très rarement comme cela en se servant de son bras avant comme un bouclier. Et en fait, quand tu veux appliquer ça dans ta boxe, il suffit simplement d'être vraiment flexible. La chose très importante, c'est que pour avoir ta facilité à pouvoir t'orienter par la suite comme ça, il est important d'être flexible au niveau de tes appuis, au niveau de tes genoux. Et surtout, de faire le plus possible d'avoir tes talons levés, ça te permettra d'avoir cette fameuse mobilité pour décaler et frapper. Il y a la première phase qu'il effectue, c'est la fameuse phase où il met son bras avant comme ça pour ensuite frapper au visage de son adversaire. C'est très important pour pouvoir faire amplement ces genres de gestes. Il faut qu'à tout prix, tu sois flexible au niveau de l'appui arrière, au niveau de tes jambes. Surtout lorsque tu encaisses le fameux coup avec ton bras avant, avec le dessus du bras avant. Surtout, on magazine un peu l'énergie en amortissant la chose et non pas en restant rigide. Comme tu peux le voir. Hop, hop. Ça te permettra ensuite d'aller en arrière et de refrapper. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Tu peux même te servir de l'accélérateur au niveau de là pour te fixer la tête. Hop, hop. Hop, hop. La deuxième phase qu'il effectue, c'est le fait d'amortir le cou et de partir avec son appui avant vers le centre de son adversaire et le frapper. Donc, hop, hop. Au corps. Hop. Au visage. Hop. Au corps. N'oublie pas, pour avoir cette bonne capacité à frapper, en fait, il suffit simplement de voir ton appui avant comme un compas. C'est ça qui te permettra d'aller ensuite maximiser ta puissance au niveau du corps ou de la face. Donc, hop, hop. Tu, pouf. En n'oubliant pas, vraiment rester toujours en garde. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Dernière chose très importante. Tu effectues cette fameuse petite rotation. Donc, tu emmagasines, tac, le cou. En amortissant, tu te serres de ça. Levez ton talon avant pour partir sur le côté. Et n'oublie pas, dès que tu as ton appui sur le sol, tu dois frapper. Plus tu attendras pour frapper quand tu as ton appui arrière sur le sol. Et plus tu perdras en puissance. Important, il faut que ça claque rapidement. Comme j'aime bien le dire, la puissance de frappe ne se situe pas au niveau de tes points, mais vraiment au niveau de tes appuis. C'est ça qui te permettra vraiment de frapper intensivement. Donc, voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Comme je t'ai dit, c'est une technique assez particulière. Chose que je ne faisais pas avant. J'ai beaucoup l'occasion de m'aider de cette partie inférieure de mon bras avant et de mes points, mais jamais de la partie supérieure. Et je trouve que c'est assez intéressant. Comme tu peux le voir avec la barre Counter Puncher aussi, tu peux effectuer cette chose. D'ailleurs, cette barre Counter Puncher est disponible dans la boutique Ricats. N'hésite pas à y aller si tu souhaites avoir plus d'informations et si tu souhaites t'en procurer. La barre Counter Puncher est un parfait moyen pour travailler tes habitudes, pour travailler tes esquives et aussi surtout pour travailler ton pivotement, le fait de partir sur les côtés. Bien sûr, cette barre Counter Puncher n'a pas pour but de remplacer le Punching Ball, le Shadow Boxing ou le Sparring. J'entends beaucoup les gens dire cela. C'est un très bon palliatif à mettre dans son entraînement. On a besoin de tout. On peut ajouter plein de choses dans son entraînement. Et la barre Counter Puncher est un très bon équipement, surtout pour certaines personnes qui me suivent et ne vont pas à la salle de boxe. C'est un bon moyen pour te permettre d'avoir de nouvelles habitudes, surtout que le but à l'instant, que je fasse beaucoup de vidéos avec cette barre Counter Puncher. Cela te permettra aussi de me suivre et on va dire, si tu n'as pas l'occasion d'aller à la salle de boxe, de faire cela directement chez toi et d'avoir directement ton partenaire d'entraînement avec toi. Cette barre Counter Puncher sera peut-être intéressante pour toi si tu souhaites acquérir plus d'habitude sur ton coup d'œil, sur ta mobilité, ton bus et aussi le fait de partir dans les côtés. Néanmoins, si tu penses que les équipements de base sont bien pour toi, je ne t'impose aucunement de prendre cette barre de frappe. Cependant, j'ai beaucoup d'écho positif au niveau de cette barre Counter Puncher, à me dire ce que tu en penses au niveau de cette technique. Si tu as d'autres techniques que tu veux que je mette en place, n'hésite pas à me le dire, à mettre un lien dans les commentaires et comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.